Radu Yohanid, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous avons parlé géopolitique avec vous vendredi dernier. Aujourd'hui, Yom HaShoah Oblige, nous parlons de votre ouvrage, La Roumanie et la Shoah, publié aux éditions du CNRS. La Shoah en Roumanie, c'est 270 000, 300 000 juifs assassinés ? Ça dépend. Si on parle de la juridiction roumaine qui s'étend entre les rivières Danube et le Boug en Ukraine, on parle d'au moins de 200 080 juifs roumains et ukrainiens. Parce que, rappelons-nous, une grande partie de l'Ukraine a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous occupation roumaine. Mais aussi, il faut ajouter qu'en Transylvanie du Nord, au moins 135 000 juifs ont été aussi tués, cette fois-ci, par les autorités hongroises et par les Allemands. On en a peu parlé au niveau européen, au niveau mondial. Est-ce dû simplement au fait que pendant des décennies, le régime communiste a empêché tout travail des historiens ? Ou est-ce que c'est dû à autre chose ? Oui, il y a, à mon ami, deux choses qui ont généré cette situation. Moi, je pense personnellement que la Shoah a été un phénomène européen. C'est-à-dire, bien sûr, les Allemands ont été, ont généré, ont orienté au niveau européen ce phénomène. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui n'ont pas participé d'une façon à l'autre à la Shoah. Cela étant dit, il y a deux causes pour lesquelles la Shoah a été occultée dans certains pays. Comme vous avez déjà mentionné, l'une de ces causes est due au fait que les archives dans les régimes communistes en Europe de l'Est et centrale ont été fermées pour longtemps jusqu'à la chute du communisme. La deuxième cause est liée au fait que pour trop longtemps, en France aussi d'ailleurs, la Shoah a été polonocentriste ou allemandocentriste. C'est-à-dire, on s'est concentré sur les camps d'extermination de Pologne occupée, on s'est concentré sur la responsabilité allemande. Remontons le temps. On a l'impression qu'avant la guerre, dans la montée du fascisme et de l'antisémitisme en Roumanie, il y a à la fois la volonté de copier le régime nazi allemand et presque de l'anticiper, de l'inspirer, d'être plus inventif que lui. Oui, c'est bien vrai. La Roumanie a eu une tradition relativement récente, mais puissante, point de vue antisémitisme. Et on doit avouer que pendant les dernières élections libres, en décembre 1937, 25% de l'électorat a voté fasciste. Ils ont voté 16% pour la gare de fer et la différence 8,5% pour un autre parti fasciste. La gare de fer était orientée plus envers l'Allemagne nazie, l'autre parti fasciste, le parti national chrétien. La ligue de défense chrétienne, l'ANC. L'ANC, plus tard le parti national chrétien, était orienté plus, disons, envers le respect de la constitution. C'était plutôt un fascisme à l'italien. Mais les deux étaient violemment antisémites. C'est ça, l'une de leurs essences. Avec tous les deux, cette référence à la chrétienté, la ligue de défense chrétienne, l'archange Michael, la légion de l'archange Michel pour la gare de fer. Cette dimension religieuse, c'est la chrétienté contre les juifs ? C'est la chrétienté contre les juifs, mais c'est aussi une tentative d'enrichimenter la croyance chrétienne dans la doctrine des partis fascistes roumains. C'est-à-dire, il y a des sangs, il y a 20 des sangs qui sont enfin des anciens légionnaires, des anciens membres de la gare de fer qui sont tombés pendant la guerre civile en Espagne. Ils ont été tués par les organisations officielles répressives de la Roumanie. Ils inventent des saints nouveaux. C'est-à-dire, c'est une incorporation de la doctrine religieuse chrétienne dans le programme fasciste roumain. Ce n'était pas païen quand on incorporait la religion. Est-ce que le roi Carole, pendant ces années-là, freine ou accélère l'antisémitisme et le fascisme ? Les deux. C'est-à-dire, d'une façon, il essaie de freiner le fascisme roumain en créant une organisation qui copie le fascisme. Alors, on peut dire les deux. D'une façon, ils répriment, d'une partie, je m'excuse, ils répriment les organisations fascistes roumaines. Avec une pause courte quand la langue ou le parti national chrétien est au pouvoir pour trois mois, bien que c'est un parti minoritaire. Et plus tard, ils créent un parti unique qui imite le fascisme italien, qui est tout aussi très, très antisémite. Le docteur Paolescu, fondateur et inspirateur de la Ligue de défense chrétienne, de ce parti national chrétien, qui écrit des ouvrages horribles, est-ce qu'il avait une influence profonde sur l'opinion roumaine, notamment dans les campagnes ? Je ne sais pas quelle était son influence dans les campagnes, mais ce que je sais sûrement est qu'il avait une influence très puissante dans les deux partis fascistes roumains, et qu'il le citait souvent comme un doctrinaire raciste roumain. Et puis il y a le maréchal Antonescu, général puis maréchal. Après Stalingrad, on a l'impression qu'il donne un coup de frein à la politique antisémite. Pourquoi ? Parce qu'il sent que la guerre va être perdue par les nazis et qu'il faut commencer à négocier ? Absolument. Il donne un coup de frein à la répression, à la tuerie, à l'extermination des juifs roumains, qui a commencé en Bessarabie, en Bukovine, à Yassie, en Moldavie roumaine, en Transnistrie. Il donne un coup de frein pour des raisons intérieures. Il y a des appels pour qu'il arrête, des appels qui viennent de la mère-reine, qui viennent des politiciens roumains. Il y a des appels de l'étranger. Je parle de la Suisse, je parle du Vatican, je parle des États-Unis. Et puis, il y a le facteur que vous avez déjà mentionné. Il paraît qu'ils comprennent que la guerre peut être perdue par la Roumanie et par l'Allemagne. À ce moment donné, les dirigeants roumains essaient de cultiver Washington, essaient de cultiver Londres, en essayant de freiner la répression contre les juifs. Avant la guerre, est-ce qu'Antonescu a vraiment essayé, non pas de tuer les juifs, mais de les déporter, de les envoyer en Palestine ou ailleurs ? C'est un mythe qui a été créé par la propagande communiste roumaine. C'est-à-dire qu'il a permis, pendant la guerre, l'émigration des juifs roumains, mais en très petit nombre. C'est-à-dire qu'il s'agit de 5000 juifs qui ont émigré envers Palestine et, j'oserais dire, à peu près un tiers d'eux ont été tués sur deux navires qui ont été... s'abordés, ont été torpilés par la marine russe dans la mer Noire. Il s'agit de la Strouma et de la mer Mefkura. Mais avant la guerre, c'était aussi pendant Carole, avant Antonescu, l'émigration des juifs envers Palestine est passée par la Roumanie, mais ce n'était pas un nombre, un grand nombre. La Transnistrie est confiée à la Roumanie par l'Allemagne. Est-ce que ça a joué un rôle moteur dans l'extermination de juifs ? Absolument, c'était un rôle absolument majeur dans l'extermination des juifs roumains et des juifs ukrainiens. Rappelons-nous qu'après les grandes tueries de l'été de 1941, quand des dizaines de milliers de juifs roumains ont été tués en Bessarabie, en Bukovine, à Yassi, le reste, les survivants, et je parle d'un peu plus de 150 000 juifs roumains, sont déportés en Transnistrie. Et là-bas, ils sont gardés dans des conditions abominables, absolument abominables. Et ils sont, avec les juifs locaux, tués à Odessa, dans le district de Golta et à Berezovka. Et je parle de plus de 100 000 juifs qui ont été tués dans cette région sous l'administration roumaine. Le pogrom de Yassi, est-ce que c'est une opération qui tourne mal, qui devient sauvage par une sorte de panique des responsables locaux, ou est-ce que c'est froidement pensé comme une tuerie qu'il faut aller mener jusqu'au bout ? Les deux. C'est-à-dire, c'est une opération qui a été conçue par les services secrets roumains, civils et militaires. C'est une opération qui n'est pas vraiment bien coordonnée. Il y a des milliers de juifs qui sont tués dans la ville, et puis il y a d'autres milliers de juifs qui sont tués dans deux trains de la mort. C'est-à-dire, la Shoah en Roumanie a été, on peut dire qu'elle a été dominée par sauvagerie et improvisation. Et les deux sont caractéristiques pour le pogrom de Yassi. Eichmann joue-t-il un rôle très important dans ces massacres-là, ou est-ce que c'est un personnage périphérique ? Périphérique, mais c'est très intéressant parce que pendant le printemps de 1942, les autorités roumains veulent déporter au-delà du Boug. Le Boug était la frontière entre l'Ukraine occupée par les Roumains et l'Ukraine occupée par les Allemands. Et les Roumains veulent déporter 30 000 juifs au-delà du Boug. Et Eichmann intervient personnellement pour dire « je ne les accepte pas » parce qu'on est occupé avec « non-juifs ». Aujourd'hui, il y a encore des choses à découvrir où les historiens ont pu tout mettre en lumière. Pour revenir pour une seconde avec votre permission à Eichmann, Eichmann a été au contraire très impliqué dans la déportation des juifs de Transylvanie, et de Marmoroche, en complicité avec les autorités hongroises. Oui, pour répondre à votre question, les archives roumaines sont vraiment ouvertes. Il y a de grands archives en République de Moldavie, en Ukraine. Nous, au musée de l'Holocauste, on a eu accès à ces archives. Et aussi à Yad Vashem, il y a pas mal d'archives qui proviennent de ces pays. Mais il y a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit découvrir ou redécouvrir en ce qui concerne la Shoah en Roumanie. Il y aura donc sans doute de nouvelles éditions de votre ouvrage, qui est déjà une somme, « La Roumanie et la Shoah », c'est au CNRS édition. Radu Ioannid, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous et bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci à vous.